en ce samedi 12 février 2022 je vous souhaite le bien le bonjour et oui c'est des lignes aujourd'hui c'est une vidéo de préparation de toile on est au mois de mars avril arrive à grands pas donc on est déjà à la moitié du mois donc ça va venir très vite donc j'ai décidé en parallèle de ma nappe moi j'appelle ça une nappe par ma femme autochtone qui fait 90 de long voilà j'ai décidé en parallèle de remettre une toile en route pour le petit le petit événement de pack qui va arriver là dont dans quelques jours voilà c'est une toile que j'ai déjà depuis un petit moment j'avais craqué quand j'avais passé commande sur le site me t'ai dit ça de toute façon au mois d'avril on va on va se la faire elle est trop trop mignonne c'est il y avait beaucoup de modèles sur pack et je j'avais craqué sur celui là on a eu pas pendant pas mal de temps des petites vidéos sur les gnomes il ya eu la folie des gnomes les gnomes de noël les gnomes d'automne on a eu les gnomes de ça j'ai pas vu trop de gnome de saint valentin pourtant il y en avait pas mal à vendre et là je suis bas il ya pâques donc on va faire des gnomes pour pâques voilà on va on va revenir un petit peu sur nos gnomes qu'on voit plus depuis un moment alors cette jolie toile vient de mon partenaire new craft day c'est une toile que j'ai reçu le 30 décembre 2021 c'est une 30 par 40 bord inclus en diamant en diamant rond alors pour une 30 par 40 elle a quand même 30 couleurs ça c'est pas mal quand on voit que sur sur certaines toiles on est qu'à 23 24 couleurs je me dis là que 30 couleurs pour une petite toulette comme ça c'est pas mal elle doit encore être en vente je pense et elle est au prix de 5 euros 76 oui en euros 1 5 euros 76 donc 30 par 40 30 couleurs je trouve que c'est pas mal alors on va quand même contrôler de nouveau ça colle il n'y a pas de souci là dessus la colle ne se détache pas donc c'est bien de la colle pour les papiers transparent il n'y a pas de souci là dessus j'ai pas de bulles j'ai rien du tout j'ai dans la marge à droite et à gauche donc toutes les références dmc ça c'est pas mal aussi on est sur des lettres et des chiffres je n'ai aucun symbole c'est super aussi la petite photo se trouve en haut à droite la référence de la toile qui est la b6406 et donc sa taille 30 par 40 bord inclus c'est une c'est une poêle classique c'est du plastique n'y a rien de rien de très extraordinaire voilà alors cette petite toile m'a été livré alors ça j'ai trouvé ça très sympathique parce que depuis que je commence le diamant painting c'était la première fois que je recevais des sachets enfin des sachets oui des sachets des sachets les diamants sont déjà en sachets zippe et en plus j'avais trouvé ça super marrant parce que hier il ya un sigle sur les sachets et sur le coup j'ai cru que c'était une toile de chez dac je me suis dit là il ya une erreur quelque part parce que sur les sachets vous avez marqué candy craft wonderful life et il ya le signe du gros diamant ça c'est bien ça c'est c'est super c'est la première fois et en plus deuxième truc super bien j'ai une feuille de route donc sur cette fois vous retrouvez le nombre de couleurs donc il y en a 30 ils ont bien comment répertorié tous les sachets parce que ben il ya un petit un petit oui oui devant à chaque fois donc ils ont bien fait leur relevé on a les dmc je pense que ça c'est la quantité de diamants par sachet et alors là à côté je ne sais pas ce que c'est je me demande si c'est pas la quantité de sachet par couleur ça ça je suis super content des sachets comme ça c'est chouette c'est chouette voilà évidemment tout est en vrac parce que moi quand je vous avais fait l'unboxing j'avais tout sorti mais j'ai remis tout comme ça à l'arrache je vais regarder donc admettons la couleur 3 on me dit que j'ai j'ai deux points zéro est ce que c'est le poids peut-être un c'est possible je vais garder quelque chose bien voir un sachet avec une grosse quantité là le 22 ah oui oui moi je pense que c'est le poids parce que là on est à 11.0 évidemment quand vous regardez il ya une différence au niveau du remplissage des des sachets et le celui ci c'est le plus lourd et le plus lourd après on a le 27 qui est en 6 le 29 il est en 3 ah oui j'ai tout foutu en raquette avait déla un peu moins rempli oui je pense que c'est le grammage en fait c'est votre grammage de vos sachets alors cette petite photo je vais la récupérer pour mettre dans mon petit carnet mais en attendant je vais la récupérer pour la mettre sur ma boîte alors chose que je ne fais pas habituellement puisque c'est bien rare que j'ai deux projets en cours mais là je vous avoue que la femme autochtone me fait très très peur parce qu'elle est très grande alors j'ai un peu de mal quand même un jour vous que j'avoue que c'est un peu la trouille mais bon ça me fait j'ai l'impression de commencer un truc que je vais jamais finir donc j'ai envie j'ai envie entre deux d'avoir d'avoir quelque chose de plus petit pour me sortir de deux c'est oui cette impression de jamais de jamais arriver à terme de cette toile évidemment non mais j'ai la tête à l'envers en ce moment j'ai mis l'étiquette à l'envers ça va pas ça va pas ça va pas hop voilà j'ai vu mon étiquette comme ça je sais que c'est les boîtes qui vont avec mes gnomes ensuite on va mettre les diamants dans les petites boîtes parce que je vais pas travailler avec les sachets c'est trop pénible j'ai déjà testé et ouvrir refermer les sachets zip c'est ça prend un temps de dingue bien souvent ce que vous mettez dans votre barquette si vous utilisez pas tout faut ouvrir le sachet pour mettre les diamants dedans donc non 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 alors eh ben c'est parti je vais pas les prendre dans l'ordre je vais les prendre au fur et à mesure qu'ils vont venir parce que comme tout est en bazar ça va prendre temps de dingue alors évaluant et le 1 c'est aussi du 310 ça passait bien la première fois j'ai une aussi petite quantité de 310 en franchement c'est tout petit petit par contre c'est ça chez là ça je les garde ça c'est sûr et certain alors ils sont comment les diamants mais ils sont bons déjà alors est ce qu'ils se placent bien ouais nickel ils ont l'air d'être de bonne qualité ils ont pas l'air d'être piqué j'ai pas de statique non non ils sont ils sont bien je suis contente alors le numéro 1 évidemment c'est dans les chiffres ensuite le numéro 4 à bas c'est le 4 un beau vert peut-être mettre directement les boîtes ou utiliser la barquette je vais utiliser la barquette quand ça va être des grosses quantités dans les sachets j'en fous à côté numéro 5 c'est bas sont très belles les couleurs très printanières très très bien alors le 18 le 18 c'est la lettre n l'a par contre là c'est la lettre p j'aurai besoin de la tablette parce que même sur la toile là là la lettre p c'est un bleu très très foncé c'est pas c'est du mal à le voir ensuite le 22 donc c'est le x qu'est ce qu'il est beau ce bleu voilà évidemment je peux pas mettre tout le sachet de façon je m'en doutais beaucoup plus rempli que les autres ça doit être le x ça doit être le fond ouais mais c'est ça le numéro 8 bon je vois si c'est pas une toile que j'ai reçu en même temps des en même temps que l'étoile candy house les l'étoile bonbons à bas si c'est ça c'est les gelers si c'est que j'avais reçu en même temps alors le 23 c'est la lettre k un petit diamant recueil citron le 30 c'est la lettre b pour l'instant je suis encore avec mes mes anciens organisateurs de diamants parce que j'en attends un et j'ai toujours pas reçu et donc sur ce sont sur ce nouvel organisateur de diamants je mettrai donc mais mes nouvelles étiquettes pour l'instant je veux pas les mettre une fois ça va être installé ça bougera plus numéro 2 j'espère que le temps a pas que cette année va pas être trop pourri parce que c'est pas cool pour les gamins d'aller chercher les oeufs sous la flotte ou un moutarde et belle cette couleur 21 levé il y a vraiment beaucoup de couleurs j'espère qu'il n'y a pas en fait pixeliser cette toile il y a beaucoup de détails dessus entre les oeufs les deux gnomes il y a des fleurs il y a des papillons il y a des petits paniers il y a quand même pas mal de détails le souci c'est que 13 le souci c'est qu'on a pas le choix au niveau des tailles parce que sinon je me serais peut-être je me serais peut-être permise de la choisir en 40 par 50 j'espère qu'elle sera pas pixelisée parce qu'elle est vraiment mignonne ce serait dommage alors numéro 29 la lettre a décidément aujourd'hui je fais tout à côté à chaque fois que je vais sans sachet j'en fous à côté le numéro 20 la lettre d je sais qu'elle je sais qu'elle c'est le 24 un bail est là et hop du rose numéro 3 numéro 3 qu'est ce qu'il y a là ou mon numéro 6 il est là . à c'était pour le jour non plus j'ai mal au crâne il n'y a pas un sachet qui m'ont épargné d'en mettre à côté le 28 c'est le thé oh il y a de la statique dans celui-là ah j'aime pas ça peut-être mettre un morceau de lingette parce que ça les diamants statiques ça s'appelle les diamants sauteurs quand on ouvre la boîte ils ont décidé de partir dans tous les sens ce qu'ils tiennent à l'intérieur ouais ils sont statiques statiques, statiques, statiques je les ai mis elle est là ma lingette ça sent bon ça quand je retournerai en course il paraît qu'ils vendent des billes d'adoucissant il paraît que ça marche bien aussi ça ça sera peut-être plus pratique que les morceaux de lingette allez c'est quand même magique ça enlève super bien l'électricité statique ouais impeccable alors le U c'est le 25 ah mais là aussi il y en a oh bah décidément bon on va féliciter ça à portée de main parce qu'il faut que je fasse tous les autres il y aurait tout le monde sachez on va vider dans la boîte alors mon toutoune qu'est-ce que t'as ? hein ? qu'est-ce que t'as à violer ? à mon bébé ? nickel hein ? qu'est-ce que tu veux ? là on est curieux ensuite le 19 c'est léger ah bah oh bah E14 E14 le R c'est 17 on arrive au bout il y a plus que 100 sachets et alors le J le J le 16 un beau verbe bouteille ça va faire ça va aller dans l'air c'est évidemment le L c'est le 15 un beau reau saumon le F c'est le 12 le H c'est le 10 et il me reste le 26 c'est donc le W non il n'y a pas de W qu'est-ce que j'ai dit ? euh 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 le blanc c'est le blanc c'est même pas un vrai blanc c'est un blanc euh euh vert vert mais super pâle ah ouais non c'est pas du non non c'est pas du blanc il est très euh il est très très beau euh euh hop 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 ça ici ça comme ceci euh et voilà mais ça c'est rongé on va laisser poser on n'en parle plus j'en ai encore donc voilà bah écoutez il me reste quatre petits sachets avec des diamants dedans puisque j'ai pas pu tout mettre dans les boîtes donc ça c'est impeccable je vais pas avoir à stocker beaucoup je suis médecin là dans les plateaux façon que je sais que c'est pour c'est pour cette toile là mes petits sachets vides je vais les ronger dans un autre sachet tout à l'heure alors on regarde un petit peu le panel de couleurs waouh superbe c'est des magnifiques couleurs plus celle ci ah oui oui bien 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 impeccable alors par contre j'ai vu pendant que je préparais ça que j'avais de la colle qui dépasse tout autour de la toile donc je vais mettre du washi tape alors j'ai ce magnifique bleu que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps je trouve qu'il ferait vraiment pas mal il ferait il fait festif parce que l'on va pas que c'est une c'est festif ou alors j'avais trouvé ça que j'ai encore jamais utilisé c'est un washi tape voilà il est floral donc pas que c'est aussi le début du printemps chose très originale c'est que c'est du tissu mais c'est du tissu autocollant j'en ai deux rouleaux alors l'autre il est sur fond beige donc ça ira pas du tout avec celle là j'avais trouvé ça chez nose tout à fait par hasard dans un bac je crois que pour le scrap c'était à 1 euros 50 je crois le rouleau j'ai jeté le papier tout à l'heure ouais il est là voilà c'est ça c'était à 1 euros 50 et on avait une décote de 60% dessus donc j'ai payé ça une bouchée de pain j'ai pas envie de faire un calcul j'ai mal au crâne donc mais 60% déjà 50% d'un euro 50 ça fait 75 centimes donc vous avez encore 10% de 75 centimes voilà je crois que ça fait doit faire un truc dans les 60 centimes quelque chose comme ça et je trouvais qui pourrait être fort sympathique à mettre dessus ça changerait des washi tape classique qu'est ce que t'en penses vous tutounes ? Viens, t'es beau ça ? il te plaît oui on fait des canards bah oui on va choisir celui-là à juger par toutounes alors je pense qu'il faut enlever le truc c'est que c'est pas du français oui c'est bon j'ai eu peur parce qu'après je me suis surtout c'est un truc à coller avec le fer à repasser mais non il y a une percule enlever non mais tu me le pique pas mon rouleau je sais que s'il te plaît c'est bien mais tu me prends pas à celui-là qui est coquin en espérant que ça colle bien ça colle super bien que il y a intérêt à le mettre bien du premier coup d'ailleurs c'est très original franchement petit washi tape en tissu comme ça là ça je trouve ça super joli en dans le scrap pour les filles qui font du scrap je suppose que vous utilisez ça pour pour décorer vos cartes elle c'est nickel ça tient même encore mieux que le washi tape papier ça si je retrouve je pense que je reprendrai parce que ah ouais c'est pas mal je sais pas s'il ya beaucoup plus beaucoup plus est ce que ça se dit ça beaucoup plus j'en doute est ce qu'il ya plus de variétés parce qu'on a quand même pas mal une sacrée gamme de couleurs quand même dans les washi tape maintenant celui ci en tissu est ce qu'il ya une grosse gamme j'en sais rien ouais j'aime beaucoup mais vous pouvez même le vous pouvez même le laisser par la suite quand vous avez terminé votre toile parce que franchement il fait une super finition un petit peu de vernis colle sur la toile pour la protégée et même pas même pas obligé de la mettre dans un cadre passion moi j'ai plus d'enfants à la maison donc c'est évidemment une toile que je ne vais pas exposé dans une chambre c'est une toile qui ira dans mon dans mon portfolio ce petit ce petit modèle l'un de vos chides je le verrais bien aussi sur les petites toiles avec les les petites poupées genre les certaines gorgeous mais les petites poupées qu'on avait dans le temps sur les tableaux là comment ça s'appelait ça les poules beaux voilà les poules beaux les petits tableaux poules beaux là on avait des petites filles sur ces tableaux là qui étaient toutes mignonnes et ce washi tape et ben comment pas ce washi tape mais on retrouve chez certains vendeurs des des petites filles qui ressemble un petit peu à ça on a aussi les les tableaux des petites filles ce qu'ils appellent les filles aux gros yeux moi j'en suis pas fan pas du tout même mais ouais ce genre de petit de petit washi tape en tissu fait une très belle finition la prochaine fois que j'irai traîné mais d'être chez nos a je voudrais voir si je peux retrouver j'ai pas gardé en plus en quantité combien ça fait il en reste pas beaucoup selon vous voyez j'ai fait une 40 par 30 faux 40 par 30 en plus je il me reste que ce petit morceau là c'est une fausse 30 par 40 donc ça doit être une 25 par 35 je vais vérifier ça en général c'est ça faut au moins enlever il faut au moins enlever 5 cm de chaque côté et oui c'est ça 25 au lieu de 30 et 35 au lieu de 40 donc ouais ouais c'était peu le rouleau il doit pas être très grand quand même il reste vraiment pas grand chose le petit papier retour poubelle est-ce qu'on a la quantité là dessus 1 mètre 50 1 mètre 50 bon même si on paye 1,50 comme le prix de départ sans la promotion ça fait pour ça fait pas encore trop trop cher ça c'est parce que je pense que vous en pensez c'est peut-être pas le le coloris adapté par rapport à cette toile mais je trouve que ça reste comme je disais dans les deux printaniers je trouve que ça va vachement bien avec et ben elle est prête ma petite toile avec je vais pas la commencer tout de suite j'en ferai peut-être un petit peu cet après-midi ou en fin d'après-midi je ne sais pas mais elle est trop 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 joli en plus il ya pas mal de il ya pas mal de blocs donc je vais pouvoir utiliser multi placeurs je commence à me débrouiller de mieux en bien que le multi placeurs ça c'est chouette mais en plus là où il ya pas mal de blocs là dans les blancs dans les roses là tous les qui font le le fond bleu ça va ça va nickel les y clé b tout ça super impeccable et ben voilà donc petit récap rapidos donc cette toile de partenariat avec new craft d une fausse 30 par 40 ou 25 par 35 en diamants rond les diamants sont impeccable n'a pas de problème les quantités ont l'air relativement suffisante livré dans des petits sachets zip donc ça c'est impeccable aussi on est sur 30 couleurs pour un prix de 5 euros 76 donc l'ayant reçu le 30 décembre 2021 ça fait presque trois mois bon peut-être que le prix a changé je sais pas je suis partonné sur site pour faire un tour voilà donc et ben écoutez j'espère que cette petite vidéo spéciale préparation d'épée de pâques vous aura plu et puis bah évidemment on se retrouvera dans quelques temps dans une plus petite vidéo pour voir l'avancée de cette toile et vous faire mon ressenti par rapport à la peau si c'est bien si ça colle bien voilà et ben écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite un bon dp à tous et je vous dis à bientôt bye bye